Je passe directement à la période où tu as entraîné l'équipe du Maroc. Tu as quitté justement après un long temps avec l'équipe marocaine. Et ils ont réellement réalisé un bon résultat durant la Coupe du Monde 2022. Comment voyez-vous, était prévu pour vous ce niveau que les Marocains ont présenté durant la Coupe du Monde? Et pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles tu as quitté l'équipe marocaine? Écoutez, comme entraîneur, j'ai travaillé deux fois au Maroc. Première fois, j'entraînais Raja Casablanca et on était même devenu champion d'Afrique de Champions League. On était champion. Après le deuxième engagement que j'ai eu au Maroc, c'était avec l'équipe national. Écoutez, pendant trois ans, on a beaucoup, beaucoup travaillé. On a reconstruit une équipe assez jaune, compétitive. On a obtenu meilleurs résultats dans la histoire, dans la qualification pour la Coupe du Monde, par exemple. On a joué huit matchs, sept matchs de victoire et un match nul avec goal différence, 27 buts marqués et trois prix. On avait excellents résultats. Dans cette construction, dans ce travail, tout en tout, un entraîneur, il y a quelques problèmes dans la construction. Certains joueurs, ils ne peuvent pas accepter les exigences que j'ai eues quand je travaille avec une équipe. Et pour ça, j'ai, justement, toutes les qualifications, j'ai capté deux ou trois jouets qui ne peuvent pas être dans la groupe. Malgré ça, on avait un excellent résultat. Malheureusement, juste avant la Coupe du Monde, le président, il a fait telle pression sur moi que j'accepte de rappeler certains jouets. Moi, je ne l'ai pas. Pour ça, on s'est séparés. Malgré les résultats, excellents résultats, malgré tout ça, c'est un choix joué. Le président, il voulait faire son choix, mais moi, je n'ai pas donné cette possibilité. Et pour ça, je suis parti. Bien compris, mais c'était prévu pour vous ce que les Marocains ont réalisé durant la Coupe du Monde, la quatrième place. Ils ont gagné l'Espagne, la Portugal. C'est un excellent résultat, mais pour ça, vous savez, derrière ça, il y a un travail de trois ans et comme ça. C'est une préparation. La Coupe du Monde, le Monde dans le Jou... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.